Musique Salut à tous, c'est Poppy, comme vous le savez, puisque vous êtes sur ma chaîne. Il se trouve que le jour où j'ai rencontré Panda, nous nous sommes donc rencontrés à l'époque virtuellement, on a eu une conversation à propos de ce jeu, Bastion. Pardon. Et je me rappelais vaguement à l'avoir backcité il y a quelques années maintenant. Je dirais que c'était l'année dernière ou il y a deux ans, je ne sais plus. Et je me rappelais que ce jeu était vraiment beau, qu'il y avait quelque chose d'assez cool au niveau des graphismes et tout ça. Je me rappelais du sol qui défile sous les pieds. Et lui, il me disait à l'époque que c'était un de ses jeux préférés, qu'il fallait absolument qu'il joue et tout ça. Et du coup, je crois qu'il me l'a offert le mois dernier ou il y a deux mois, via Steam. Mais que je n'y avais toujours pas joué. Donc je me suis dit, j'ai un peu de temps devant moi, ce serait bien de faire des choses un peu plus variées pour la chaîne. Même pour cet été parce que je ne vais pas trop avoir le temps de record cet été. Donc j'essaie de faire du contenu en avance. Donc là, actuellement, je vous parle, on est le 24, le 23 juin, pardon. Je ne sais pas quand cette vidéo sera publiée. Mais voilà, on va partir sur du bastion. Alors, je bois un peu, pardon. Voilà. Donc je vais essayer de partir en mode normal. Pas en mode sans souci. On va voir ce que ça donne. Je vais essayer de ne pas parler pendant les cinématiques. C'est parti. Il se déroule. Il se déroule. Il se déroule pour la bastion, où tout le monde s'est décidé de aller en cas de trouble. Le terrain se déroule sous ses pieds, il se déroule en route. Il ne s'arrête pas pour le pourquoi. Il se déroule pour sa vie. Il se déroule dans la rue. C'est un peu de réunion. Il se déroule dans la rue. C'est un peu de réunion. Il se déroule dans la rue. C'est un peu de réunion. C'est un peu de réunion. Tu as une voix très agréable. Voix off. Je pense que je vais pouvoir commencer à parler. Donc là, il semblerait que je ramasse des balles, je crois. Dans mon arbre. Merde ! Ah ouais, merci quand même ! J'ai cru pendant une seconde là. Oh merde ! Ah ça a été trop con. Je suis tombé dans un précipice. Comme une tobée. J'ai quelque chose à faire là ? Non. Non pas. C'est un peu de réunion. Les enfants ont travaillé un peu de réunion à l'heure. Donc cette fonte semble réveillante. Hum hum. C'est pas mort, oui. Ça a l'air. Je vais recharger. Je crois qu'il va y avoir des méchants là. Un school of squirts tunnels up around him. Must have fled here from the mines. Ah ! Ah ! C'est des bêtises. Il y en a un autre par là. Je l'ai vu. Ah. Je vais me cacher. Alors. Comme j'ai visé. Comme une aveugle. Ok. Bon. C'est pas toujours une bonne solution. Je n'aime pas être pas full life. Ouais, super le saloon. Mais là, pour l'instant, il y a un chemin par là. Ça pue le piège, ça. Ouais. Ça pue un peu le piège. Ah ! Voilà. Alors, des petits trucs. Des petits trucs. Je ne sais pas ce que je ramasse en fait. Sceau de la cité. Un souvenir, un badge d'identification du temps passé. Chaque travailleur officiel de la cité portait l'étoile de Kael Wondia. Il dit qu'il symbolise la chaleur, le labeur et le sacrifice. Un souvenir, accessoire de mode couvert de suie. Présente une grande valeur de type sentimentale. Serre à attacher des cheveux. Il ne vaut mieux la garder au cas où. D'accord. Et ces trucs-là, je ne sais pas ce que c'est, mais apparemment j'en ai 97. Alors, on va voir. On va voir. Ouais, 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 ouais. T'inquiète, ça j'avais capté. Il me semblerait que ça dise Kaelandia et pas Kaelandia. Ouh. Ouh, un bouclier. Oui, oui, oui. Ça, j'aime bien, ça. Mage pour défendre. Oh, ça va être trop loue, ça. Ok. Je n'avais pas très envie d'aller le voir, moi, le labeur. Je ne sais pas du tout ce que je ramasse. Je ramasse les trucs, je ne sais pas ce qu'il y a. Bah, écoute, voilà. Rondi... Je vais tout. Non, c'est trop. Ouh, ça n'a pas la... Ouh là. D'accord. Ça, ce n'est pas des gentils. J'ai l'impression d'être... Apparemment, on est le seul survivant, hein. De ce que j'ai compris. Ok, dat's not cool. Allez, un autre. Encore un autre. Ah, merde, 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 merde. Débrouche-le. Ok. Bah, tu viens. Tu restes en bas comme un con. C'est par là, la suite ? Non, pas de suite. C'est tout ? Allez, toi. Ok. Non, ça, je n'aime pas trop, par contre. Euh... Ok. L'âge, ça ne va pas être un super contrôle. Ah, je ne sais pas qui me parle. Attendez. Ouais, ouais, ouais. Une seconde. Petite pause. Euh, voilà. Alors, ruff. Et regardez qui c'est qui nous a rejoint. Hello. C'est Panda. Le SAD Panda. Le SAD Panda. Qui est très triste. Très triste. Triste parce qu'il ne peut pas jouer avec moi, Bastion. C'est vrai. En même temps, un Bastion multijoueur, ça serait très décevant, je pense. Ouais, je pense que ce ne serait pas du tout pareil. L'ambiance serait très différente. Mais ça va, là. En tout cas, au niveau prise en main, ça va. Ça fait 10 minutes que je joue, à peu près. Ça le fait. Que voulais-je dire ? J'étais justement en train de parler du fait qu'on s'était rencontrés grâce à ce jeu, entre guillemets. C'est largement possible, vu que dès qu'on me lince sur Bastion, j'en parle pendant très très longtemps. C'est possible. Un mini... Un mini... Oh, yes ! Un arc. Et des pommes. Donc là, moi, je ne vois pas forcément comme Popijou, mais j'imagine que tu as un apprentissage d'éléments, en fait. Ouais, ouais, ouais. Ok. Pour l'instant, pour l'instant, je suis... Sur le... Sur le... Sur le... Sur le... Sur le... Sur le... Ok, donc apparemment... Ah, apparemment, il faut que je change d'armes. Ah oui, peut-être que j'évite de rester dans l'axe de tir. Il faut passer à l'éviter, ouais. Ah oui, ça peut être une idée. Donc oui, à l'époque, je me rappelle qu'on s'était parlé via Facebook. Et qu'on était partis dans une discussion endiablée, euh... Est-ce que c'est pas moi qui aurais été endiablée, tout seul, sur Bastion, en fait ? Si, c'est possible, mais comme je ne suis pas du genre à dire aux gens de calmer leurs fesses, j'ai du film... Est-ce que je n'aurais pas fait quelque chose dans le style, mais mon dieu, c'est le meilleur jeu du monde, il faut absolument qu'il y ait joué avec une musique fabuleuse qui est sortie en OST par Darren Corb, qui a aussi fait la musique du jeu transition, qui a été fait par le même studio, Supergiant Games, ou quelque chose comme ça. Ça me fait un peu chier d'appuyer longuement sur Nage pour verrouiller les ennemis, tu vas arrêter de m'enmerder avec ça. Un peu. Alors par contre, j'ai cru comprendre que si je fais un pas de travers, je tombe dans le décor, c'est ça ? Qui est-ce qui n'arrête pas de Pouik Pouik, là ? Alors là, c'est Pseudolès qui Pouik Pouik à mort. Ah, fuck it, j'aurais dû me mettre un occupé. Ok, non, ah, ah, bon, en fait, ça va me souler, là. Faut que je coupe le son de Skype, ça m'agace. Yeah, ok, je relance le record, je me prends une balle perdue. J'adore ! Ok, toi, tu vas prendre cher pour les autres. Voilà. Mais genre... Les balles... Les balles continuent à te toucher quand ton nommie est mort. Ça, c'est pas trop cool. C'est un tout petit poil... Ok, j'étais quand même bien à côté de la balle, là. C'est un tout petit poil rigide au niveau du déplacement. Il faut quand même grave utiliser l'esquive, en fait. Donc, je suis libre dans l'esquive. Ah, là, c'est essentiel dans le jeu, quoi, l'esquive. Ah ouais, bah, tu me connais. Plus tard, tu devrais récupérer un petit bouclier, aussi. J'ai un bouclier, ouais, mais quand je suis en train de tirer à l'arc, j'ai un peu du mal à l'utiliser. Ça va mieux. Autant que je me souvienne, Bastion était très mal optimisé pour le clavier, quoi. Ah ouais ? C'est vraiment un des jeux, c'est comme BattleBlock, Seatheur et Castlecracher. C'est des jeux qui sont open, transigeants sur ça. Ils veulent être joués à la manette. Moi, personnellement, je l'ai sur Xbox et PC. Et je l'ai fini, bien sûr, sur Xbox à la manette. Donc là, c'est vachement fun. Et par contre, sur PC, je l'avais essayé au clavier vite fait. J'ai fait, oh, mon Dieu, non. Alors, par contre, j'ai pas dû tout capter comment j'utilisais la tornade. Ah, je me souviens plus, le problème, c'est que je te vois pas jouer. Là, je me souviens plus de rien, quoi. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas goûté. Ça me rappelle, moi, sur les Lundi-Undi, dis donc. Non, sauf que toi, tu vois mes Lundi-Undi, mais avec Lundi-Undi, quoi. Oui, mais avec 30 secondes d'écart, OK. Double kill. Mais. OK. Bon, t'es un peu là, parce qu'il est un peu là. Alors, je sais pas si tu as déjà parlé du studio en début de vidéo ou pas. Ah, mais alors, pas du tout, quoi. Mais genre, j'ai vraiment pas du tout, j'ai vraiment juste... Alors, pendant que tu te concentres, parce que tu veux que je parle un peu de Bastion à tes viewers. Bon, si tu veux, hein. Ou de Super Giant Games. Très un fou. D'accord. C'est juste que, des fois, ils ont la voix off. J'espère que ça va pas trop courir ta voix. Ah, c'est vrai que la voix off est absolument phénoménale. C'est Lund Cunningham, il me semble, qui fait la voix off du Stranger, comme il l'appelle dans le jeu. J'adore. Elle a la voix de narrative. Elle est vraiment très bien. Absolument fabuleuse, ouais. Bastion, enfin, Super Giant Games, donc, qui est le développeur de ce jeu ? C'est leur premier jeu, il me semble, Bastion. Le deuxième est Transistor, qui est sorti il y a pas longtemps. Et ce sont des gens qui font très, très, très attention à tout ce qui est enveloppes sonores, en fait, que ça soit la narration ou la musique. La musique sur les deux joueurs a été signée par la même personne, Darren Korb. Je suis absolument fan de l'OSD de ce jeu qui est disponible sur Steam. Vous pouvez voir le jeu qui est au prix de 15 euros. Et il y a une version avec la bande de son. Et sinon, là, sur les soldes Steam de l'été, le jeu est à moins 40%. Moi, je vous conseille vivement de sauter dessus, mais très, très souvent, ils se retrouvent dans les bundles ou dans des offres rapides. Et Bastion est vraiment un excellent jeu, avec deux fins possibles, donc ça invite à la rejouabilité. Il y a un habillage assez fabuleux, quoi. Et les gens lui reprochent d'avoir des contrôles pas terribles. Moi, je les aime bien. Et je préfère ces contrôles-là de combat plutôt que ceux de Transistor, par exemple. Mais voilà, en tout cas, Super Giant Games, c'est un très bon studio. Et il ne faut pas hésiter à aller sur eux, parce qu'ils font du très bon boulot, quoi. Tac, tac. Presse A pour aptitude secrète, d'accord. J'ai que trois bouteilles, donc je ne vais pas l'utiliser, d'accord ? De nouvelles liqueurs. Ils sont disponibles à la distillerie. Ha ha, la distillerie. Pardon. C'est un genre de private joke, c'est un bar à Montpellier où on aime bien aller. Et qui est vraiment très sympa. D'ailleurs, si vous habitez à Montpellier, allez à la distillerie, c'est trop bien ! Voilà, vous pouvez le voir de l'intérieur d'un Je parle France 11 avec Paka. Voilà, et en plus, Paka, là-bas, il fait des quiz des fois, et c'est cool. Voilà. Et ils parlent tous comme ça, et c'est bizarre. Et après, je me fais traiter de Parisienne de merde. Alors, attends le niveau 10 pour débloquer ce créneau. Sélectionne une liqueur pour ce créneau. Cidre gicleur ? Extrait de gicleur fermenté avec un arôme de pain rassis et d'eau de mer. Très nutritif. Oui, du pain rassis et de l'eau de mer, oui, ça doit bien remplir l'estomac. Tu m'étonnes. 10% de chance de coût critique. Remarque uniquement. Actif avec santé maxif. D'accord. Bulle acier. Créée lors d'une soirée rosée au bistrot, cette boisson est devenue populaire chez les mineurs et au revoir du dépotoir. A Rire qu'au métallique. Absorption de fragments éparses. Ah oui, tiens, je voulais te demander à quoi servent les petits fragments qu'on ramasse tout le temps, là. Il me semble que c'est pour débloquer des niveaux bonus. Le problème, c'est que je ne me souviens plus du tout. C'est fou parce que j'adore ce jeu. J'ai à peu près fini, comme je l'ai dit, je l'ai fini sur PC et Xbox, mais c'était il y a un moment, c'était quasiment à la sortie du jeu. Et comme tu me connais, j'ai une mémoire sur le long terme absolument fantastique. Ah oui, on dirait moins. Voilà. Et les fragments, je ne sais plus. Attends, je ne sais plus de quels fragments tu me parles. Parce qu'il y en a, c'est pour acheter des améliorations d'armes, en fait. C'est les espèces de petits machins que tu ramasses sur tous les... Tu peux arrêter te péter dans mon dos, là, dans mes goûts ? Les espèces de goûtes bleues ? Ouais. D'accord. Il faut savoir que le bastion, au début, il y a très peu de choses dessus. Et plus tu vas avancer dans le jeu, plus tu vas débloquer des boutiques, comme la distillerie, en fait. Tu vas débloquer aussi une boutique d'armes et d'autres choses comme ça. Ou tu peux, à l'intérieur, choisir tes combinaisons d'armes, parce que tu as plusieurs armes dans le jeu. Tu as l'arc, tu as la massue, tu as le fusil à pompe, il me semble, et d'autres armes comme ça. Les gens sont libres de me corriger dans les commentaires, parce que là, je vous ai dit, ma mémoire est trop flanche, beaucoup. Et tu peux choisir de consomper toujours deux armes avec toi, en les équipant à l'armurer, en fait. Et il me semble que tu peux les améliorer, en fait. Et je crois que les orbes que tu ramasses, c'est un bassin. Je sens que tu win. Ouais, je win, mais ça m'agace, parce que j'ai un de ces trucs qui me lance des mobs à l'infini, là. Ah, la petite tour, là. Ouais, il faut leur peter la gueule. Donc c'est un peu compliqué de s'approcher de la tour pour la péter. C'est là qu'il faut maîtriser l'esquivre. Voilà. Par contre, il y a une caisse à mobs, là. Je vais la péter tout de suite. Bon, vous avez compris le principe du jeu, en gros, vous pétez tout ce qui traîne... ... ... ... C'était Maud, le professeur. Il enseignait les bonnes manières aux kids, mais il ne s'en est jamais servi. Ça se voit. D'accord, ça c'est quoi, c'est une fontaine ? Non. Euh, les fontaines, il me semble que c'est pour reprendre ton énergie. Oui, 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 c'est pour reprendre de la lice. Le kid devrait surveiller ses pas. Oui, par contre, s'il pouvait se lever aussi, ça pourrait être pas mal. Toi, t'es tombé quelque part, non ? Oui, oui, oui. Je crois que je suis sur un petit bateau. Enfin, un petit bateau, machin qui vole, quoi. Je vous conseille de terminer le jeu juste pour la musique de funk. Ouais, là j'essaie surtout de me concentrer parce que... Oh putain. Ok ! Il y a du monde ici. Ok, là j'ai pris très cher. Et je suis mort. Ok, bon bah... Ah, je croyais que j'avais qu'une vie, autant qu'au moins. Qu'est-ce que c'est ça ? Qu'est-ce que c'est ça ? What ? Ok. Ok, beaucoup trop d'ennemis pour moi là. Je comprends pas, des fois j'arrive à esquiver, des fois non. Ok, ok. C'est chaud, c'est chaud de la bite. C'est ça, en fait. On va être bouqués au cul. Voilà, on est arrivés. Ah merde ! Sors, 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 sors ! Prends la clé ! Rob's a scumbag of his last meal. Voilà ! I can't put some out of his misery. Yeah ! Des petits machins partout sur le sol. Je ramasse, je gaffe parce qu'il y a des trous quand même. Je sais pas à quoi ça sert tout ça. Faut toujours tout rarroisser. Faut goûter à bord. Je pète les gravats parce que... Parce que des fois, il y a des coups de bord. Ça m'empêche surtout de tomber dans le vide. C'est pas plus mal. Bon, j'espère qu'on a terminé le mode... Euh... Découverte. En sachant qu'au fur et à mesure que tu avanceras, tu auras des nouvelles découvertes. Enfin, des niveaux tutoriels, on va dire, pour les nouvelles armes. Il trouve le noyau dans le quartier du quai. Il vole le coeur de la cité. Il a raison. Merde ! Ah, il a pas été de vie ici. Ok. Je clique. Ah ! Ok, il s'échappe. Non, j'ai compris qu'en esquivant, je pétais les corps. Non ! Ouais ! Une bien belle chute. Direct. Mais Jean, je suis pas morte. Quelqu'un d'autre aurait-il survécu ? Ce serait bien. Mais je crois pas. Tu peux arrêter de tomber bêtement dans le vide. Si c'est passé. C'est quoi t'arrête ? Mon dieu ! Un vieux ! Mais c'est le narrateur. C'est censé être lui qui parle comme ça. Qu'est-ce que je pourrais lui donner ? Tu as une voix trop badass pour ton apparence. C'est un peu bizarre. Ok, donc en fait, le but du jeu, c'est de récolter des noyaux. Alors en fait, le but du jeu, c'est de restaurer le Bastion. Qui est la base où tu trouves. En fait, l'espèce de morceau flottant. Le Bastion a été créé en cas de fin du monde. Où tout est détruit. Mais attends, attends, attends. D'accord, ok. Donc là, il vient de composer une partie du Bastion. Ok. Voilà. Ok, d'accord. Et tu disais ? Je disais donc que le Bastion, en fait, il sert à deux choses. C'est soit il va te servir à restaurer le monde, à le ramener à son point original avant l'apocalypse. Soit à partir ailleurs pour créer une nouvelle civilisation. Ou je ne sais pas si c'est une civilisation, mais en tout cas c'est pour amener les survivants à rien. Ouais. On fait une civilisation avec un vieux moustachu et un gamin malpoli, ça va être sympa. Pourquoi c'est un malpoli ? Il ne dit rien le kit. Bah il a dit qu'il avait appris les bonnes manières, mais qu'il n'en servait pas. Ce qui veut dire qu'il est un peu malpoli. Plan d'une installation qui permet de conserver armes et aptitudes secrètes. Il suffit de trouver ou l'implanter. Le kit voyage allégé et déposait tout ce dont il n'avait pas besoin. Ok. Soyez ainsi pour se poser dans l'arsenal. Je vais garder l'arc. D'accord. Ah mince, je n'ai pas regardé le deuxième truc que je pouvais mettre. J'en ai posé un, c'est déjà pas mal. Ok. Je pense qu'on va s'arrêter là pour cette fois. Je pense que là je peux sauvegarder peut-être. Je ne sais pas. Ah non. Bon bah je ne sais pas comment je... Je ne pense pas que je puisse sauvegarder en fait. Normalement si tu es repassé par le bastion, ça te fait une sauvegarde automatique. C'est sûr. Je vais me servir. Bon. Bon, on verra ça la prochaine fois. Sinon on aura tout perdu. Je recommence du début. Je vais faire un retour au menu principal et puis on va voir. Histoire. Continuer. C'est bon. C'est pas perdu. Yé. Tout va bien. On n'a pas perdu 20 minutes de jeu. Plus de 20 minutes de jeu maintenant je pense. Bon. Et bah voilà. Et bah du coup, je vous ferai la suite tout bientôt. En attendant, vous pouvez toujours me trouver sur Twitter, sur Facebook, sur Youtube, sur Ask, sur partout. En fait, si vous cherchez bien, vous vous trouvez partout. Voilà. À la prochaine les Kikis. Ciao.